Battu la veille lors du troisième match, les Ducs ont réussi à remettre les compteurs à zéro. Et pour ça, ils l'ont joué malin. Le coach avait décidé de laisser ses trois attaquants vedettes, Belmar, Fortier et La Prise, sur le banc, avant de les faire rentrer un peu par surprise au bout d'une minute trente de jeu. Résultat payant, deux buts en moins de quatre minutes, puis un troisième un peu plus tard, suffisant pour assommer les Diables Rouges. Je pense qu'on était gonflé à bloc, tous les trios étaient gonflés. On voulait sortir fort pour leur prouver qu'on n'était pas fini. Puis je pense que tous les trios l'ont bien prouvé ce soir, qu'on a travaillé à fond. Dans ce temps-là, on a des bons résultats. En face, Briançon a manqué cruellement de jus, parvenant seulement à réduire la marque en fin de premier tiers. Ensuite, les Ducs ont géré leur avance. Et malgré une frayeur à trois minutes de la fin du match, ça passe. Victoire trois buts à deux et ça fait du bien. Les Ducs retournent à Briançon, scénario identique à la demi-finale de la saison dernière. Mais cette fois-ci, c'est encore plus serré et ils peuvent y croire. C'est du pile ou face. Je pense que samedi, ça va être pareil. Le match peut tourner en faveur soit de nous ou eux. Ça va être un pile ou face encore pour le match décisif. Samedi, ce cinquième match s'annonce extraordinaire. Mais seul un nouvel exploit des Ducs leur permettra de rejoindre Rouen. En finale, ce serait une première pour le club Angevin.